Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous raconter comment on m'a volé ma montre et ce que j'aurais pu faire pour éviter tout ça, ou au moins réduire les risques. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Alors on va commencer par parler un peu de la montre qui m'a été volée et comment je l'ai achetée. Mais cette montre, c'était une Rolex Explorer 1 hors acier que j'ai achetée auprès d'un revendeur Rolex et que j'ai reçue au bout d'une semaine d'attente, ce qui est vraiment fou quand on sait que d'habitude, même une des justes prend des mois à arriver. J'ai bien profité de la montre et je l'ai portée un jour sur deux depuis que je l'ai achetée et elle allait partout avec moi parce que pour moi, quand on achète une montre, c'est pour en profiter et pas pour la garder à la maison dans le coffre. Donc je l'emmenais au travail, au shopping et même au sport que je pratiquais après le travail habituellement. Et c'est là que c'est arrivé. Je suis arrivé à la salle de sport comme toujours et je suis allé me changer dans les vestiaires. Et comme c'était un jour comme les autres, j'ai enlevé ma montre et je l'ai mis dans son étui de protection que j'ai directement mis dans mon sac. J'ai fini de m'habiller, j'ai pris mon sac et mes affaires et j'ai tout mis dans le casier que j'ai bien entendu fermé avec mon cadenas. Comme je suis un peu flemmard et que je n'aime pas perdre de temps après le sport, je ne mets pas mes affaires dans les casiers qui se trouvent dans les vestiaires, mais dans des casiers qui se trouvent près des machines et donc sur le chemin de la sortie. J'ai ensuite commencé mon sport qui a duré un peu plus d'une heure. Lorsque je suis arrivé près de mon casier, rien n'a signalé, le cadenas était encore dessus, fermé et donc jusque là, je ne doutais de rien. C'est au moment que j'ai voulu ouvrir le casier que j'ai commencé à trouver sa louche puisque mon cadenas bloquait un peu quand je l'ai enlevé et que le casier ne voulait tout simplement pas s'ouvrir. Mais bon, je me suis dit que ça arrive, le matériel n'est pas de première fraîcheur et donc ça peut arriver que ça bloque. Je suis donc allé voir la personne à l'accueil pour qu'il vienne avec une tenaille pour m'aider à l'ouvrir. Je lui ai dit merci et j'ai commencé à regarder dans mon sac pour prendre ma montre et la remettre au poignet et c'est là que j'ai tout compris puisque l'étui n'était tout simplement plus là. La suite est logique, appel à la police, j'ai attendu qu'ils arrivent et je leur ai expliqué la situation. Et je leur ai montré le casier et heureusement, comme je l'avais mis dans les casiers qui ne se trouvaient pas dans les vestiaires, il y avait plein de caméras de surveillance qui ont potentiellement pu filmer le voleur. Maintenant, il faut attendre que la police fasse son travail, ce qui peut prendre du temps naturellement. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir passer à la partie prévention. Première chose que j'aurais pu faire pour éviter ça, c'est assez simple, ne pas prendre ma Rolex au travail quand je dois aller au sport après. Ça a l'air logique mais bon, quand on n'a jamais eu de problème en salle de sport en 5 ans, on est drôlement en confiance et donc on ne fait pas attention. Deuxièmement, il faut assurer sa montre dès le premier jour qu'on l'a en notre possession. Et oui, malheureusement comme je l'avais depuis à peine un mois, je ne l'avais pas encore assuré et donc tout l'argent de la montre a disparu à tout jamais. Bon, sauf si on retrouve le voleur mais ça m'étonnerait quand même pas mal. Pour finir, si vous voulez vraiment prendre une montre au travail les jours où vous allez au sport et que vous voulez minimiser les risques, prenez un sac banane avec vous ou un autre sac quelconque où vous pouvez mettre votre montre en sécurité et garder ce sac sur vous pendant l'entraînement. Et je dis ça pour la montre mais ça vaut aussi pour tous les autres petits objets de valeur comme le téléphone ou le portefeuille parce que le risque zéro n'existe jamais. Et ça m'étonnerait que ce type de personnes ne s'en prennent qu'aux montres. Bien entendu, s'il y a de nouveaux éléments dans l'affaire, je vous tiendrai au courant et moi je croise les doigts pour qu'on retrouve la personne même si je n'y crois plus vraiment. Voilà, on a fini avec cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement sont fortement appréciés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501